Bonjour, le but de cette vidéo est de vous montrer les différences entre la version SPIP 2 et SPIP 3, logiciel libre et gratuit qui est utilisé pour l'ensemble de nos sites web d'école. Donc récemment, on a eu à passer à la plus récente version SPIP 3 pour vos sites d'école. Je vous montre donc ce que ça implique comme modification. Somme toute mineure, mais quand même. Alors, du point de vue de l'espace public, ce que l'on voit de vos sites, il n'y a absolument aucun changement. Donc les gens, les visiteurs n'ont vu aucun changement. Pour ce qui est de l'espace privé, bien là, il y en a quelques-uns. On s'y rend de la même façon. Donc une des façons, c'est d'aller complètement dans le bas de votre page, de votre site web, puis de choisir « écrire dans ce site ». On vous demande de vous authentifier. C'est évidemment le même nom, le même mot de passe que vous aviez. Les comptes sont les mêmes. Et puis, on voit que le visuel de l'interface privée a changé un petit peu. Voici les différences majeures. Le premier bouton qu'on a l'habitude de voir, un bouton ici qui s'appelait « à suivre ». Maintenant, il s'appelle « accueil ». Il fait d'autant plus de sens. C'est la façon de revenir à cet endroit-ci, c'est-à-dire la première page qui nous est affichée lorsqu'on arrive dans l'espace privé. C'est la page aussi où Spip nous avertit, où il y a des notifications à savoir s'il y a des articles à valider, s'il y a des liens qui ne fonctionnent plus, etc. Donc c'est une page importante et intéressante. Première chose qu'on désire faire parfois, c'est de créer un nouvel article ou de créer une nouvelle rubrique. Nous avions l'habitude d'avoir deux liens qui étaient ici très visibles. Ils sont maintenant plus petits. Ce lien-ci nous propose de créer une nouvelle rubrique. Celui-là nous propose de créer un nouvel article. Donc ça, c'est un changement assez majeur. Par contre, la majorité des enseignants invitaient leurs élèves à ne pas créer un article à partir de ce point-ci parce qu'il fallait absolument qu'ils pensent à écrire, à choisir la rubrique dans laquelle l'article serait publié. Alors la majorité des enseignants avaient la stratégie de dire « entrez dans la rubrique où vous voulez que votre article soit publié », par exemple au troisième cycle dans la classe 501. Et une fois que vous serez dans votre rubrique, mais là, utilisez le bouton « écrire un nouvel article ». À ce moment-ci, il n'y a aucun changement par rapport au passé. Ça fonctionne encore de la même façon et on a toujours le même avantage, c'est-à-dire que mon article est déjà préadressé et il sait déjà dans quelle rubrique il devrait être publié. Je reviens donc à l'accueil pour vous parler d'autres changements. Il y a aussi le bouton très populaire. C'était le dernier, un autre bouton assez populaire pour revenir dans l'espace public qui s'appelait « Visiter ». Encore une fois, pour un gain de cohérence, on n'a plus ce bouton-là, mais on a un bouton qui s'appelle, ou plutôt un titre qui s'appelle « Voir le site public ». Donc en appuyant sur ce lien-là, automatiquement, on est basculé dans l'espace public. Puis on peut revenir encore une fois avec le même type de bouton. Le visuel a changé, mais ce sont les mêmes écritures. Donc je reviens à « Espace privé » pour basculer rapidement pour revenir en arrière. Un autre changement, vous, à titre de réappos, aviez peut-être l'habitude de jouer dans les auteurs, c'est-à-dire ajouter, créer des auteurs ou modifier les mots de passe des auteurs qui l'avaient oubliés. Il y avait un bouton qui s'appelait « Auteurs » précédemment. Maintenant, c'est sous la rubrique « Éditions » qu'on retrouve « Auteurs ». Sensiblement, les mêmes options, la même façon de travailler sont offertes à cet endroit-ci. Avec parfois, c'est juste un petit peu plus fonctionnel pour retrouver les gens. On voit qu'il y a une catégorisation qui n'existait pas auparavant. Une autre modification, si nous pouvons, ce n'est pas vraiment une modification, mais c'est un ajout, nous pouvons maintenant plus facilement avoir accès à l'ensemble des articles, à l'ensemble des rubriques. Peu importe si ce sont mes articles ou des articles qui sont publiés par quelqu'un d'autre, on a maintenant la possibilité de voir une liste de l'ensemble des articles, ce qui est assez intéressant. Et même chose pour l'ensemble des médias, des documents. Donc, je peux voir dans une interface où la recherche est plus facile, où le tri est possible, l'ensemble des pièces jointes, l'ensemble des photos, des vidéos qui sont joints à des articles. Donc, pour fin de recherche, ça peut être drôlement efficace et intéressant. C'est une nouveauté plutôt qu'un changement. D'un point de vue changement, il y a quelques réappos aussi qui avaient l'habitude de visiter les statistiques. Il y avait un bouton qui s'appelait carrément « Statistique » auparavant. Maintenant, c'est caché sous le bouton « Activité ». Donc, vous voyez « Statistique ». Encore une fois, sensiblement, le même fonctionnement. C'est juste un peu amélioré, changer un petit peu au niveau du visuel, avec un petit peu plus de possibilités. Maintenant, il y a une répartition, une catégorisation, les entrants et répartition des visites. Bref, le suivi des forums, ça aussi, c'est sous l'onglet « Activité ». Si jamais vous avez des articles qui proposent des forums avec modération à postériori, par exemple, et que les gens écrivent des commentaires, ça génère souvent de belles activités, de belles interactions, puis votre site devient rapidement plus visité. Pour que vous puissiez aller modérer ces commentaires-là, il y avait un bouton qui s'appelait carrément « Forum » auparavant. Maintenant, c'est caché sous « Activité ». Donc, « Suivre et gérer les forums ». C'est ici que vous pouvez accepter, valider ou supprimer ces messages. Il y a maintenant un ajout. Vous pouvez signaler comme spam. C'est un peu plus efficace. À ce moment-ci, vous êtes moins susceptibles d'en recevoir de nouveaux qui proviennent du même auteur. Ensuite, il y a les informations en lien avec votre compte à vous. Donc, si vous voulez changer votre propre mot de passe, vous pourriez passer par édition hauteur, mais vous pouvez aussi cliquer sur votre nom. Précédemment, votre nom était écrit ici au centre. Maintenant, il est dans le coin supérieur gauche. En appuyant sur votre nom, vous pouvez aller modifier les informations qui sont associées à votre compte, votre adresse de courriel, votre mot de passe, ainsi de suite. Puis, pour se déconnecter, il y avait une espèce de bouton qui était relativement difficile à deviner. Maintenant, c'est carrément écrit « Se déconnecter », chose qu'il est sage de faire lorsqu'on utilise un ordinateur public et qu'on veut que le navigateur oublie notre nom et notre mot de passe. Et finalement, l'information peut-être la plus importante, c'est lorsqu'on écrit un article traditionnel. Donc, je vais suivre la procédure idéale, c'est-à-dire que je me rends d'abord dans la rubrique en question, par exemple dans la classe 501. Et de cet endroit, j'ouvre un nouvel article. Je donne un titre à mon article. Descriptif rapide qui n'est pas obligatoire. Tiens, disons que je n'en écris pas. J'écris quelques mots. Et admettons que je veux insérer entre deux paragraphes une image que je veux placer au centre. Pour cette procédure, c'est sensiblement la même chose qu'avant. C'est-à-dire que parmi les outils d'édition de formatage, j'ai un bouton qui s'appelle « Images ». La même fenêtre que j'avais précédemment. Je dois explorer le serveur. Et puis, je peux me créer des dossiers afin de catégoriser mes images que je vais téléverser sur le serveur ou tout simplement le télécharger mon image au premier niveau. On m'informe que la taille maximale est 4 MB. C'est bien. Je choisis mon fichier sur mon ordinateur. Je vais chercher mes traditionnels chiens. Je choisis télécharger. Et là, on m'offre de l'utiliser tout de suite ou bien, c'est ce que je devrais faire logiquement, mais pour vous montrer, pour vous aider à comprendre, mon chien est maintenant téléversé parmi les images qui sont disponibles aux articles sur le serveur. Alors, je le choisis. Je peux paramétrer sa largeur. On se souvient et ça n'a pas changé. La largeur maximale de la colonne du centre est de 380 pixels. Alors, j'accepte. Mon chien est maintenant dans mon article. Pour ce qui est de cette partie-là, ça n'a pas changé. C'est-à-dire que j'ai du texte avant, j'ai mon image, j'ai du texte après. La procédure n'a pas changé du tout. Ce qui a changé, ce sont les pièces jointes que je peux joindre à un article. Alors, ça s'appelle maintenant ajouter un document. Puis, le fonctionnement est sensiblement le même. Mon document peut être aussi une image. Je la téléverse. Les termes employés sont en bon français. C'est bien. Je vais en chercher une deuxième. Et je la téléverse aussi. Donc, j'ai deux fichiers qui sont joints à mon article. Ça pourrait être des fichiers Word, des fichiers PDF ou tout autre type. Ce qui est nouveau. Et voici la nouveauté qui est relativement majeure. Le seul fait de les joindre ainsi, ça ne rend pas les photos ou les documents disponibles. Même si c'est relativement le même procédé pour publier mon article en ligne qui était jusqu'à maintenant en cours de rédaction. Alors, je le publie en ligne. C'est aussi le même procédé pour aller voir en ligne directement à la page de mon article une fois qu'il est publié. Mon article est bien là et la photo qui est à l'intérieur du texte est bien visible. Mais les photos que j'ai jointes ne sont pas visibles. Pour cela, pour qu'elles deviennent visibles, il y a une opération que je n'ai pas faite qui, elle, est nouvelle. Il faut que je dépose dans le portfolio. Donc, à la page qui m'offre les caractéristiques de l'article. Pas la page qui me permet de modifier l'article lui-même avec les outils d'édition. Pas cette page-là. Donc, j'enregistre. Je reviens en arrière. Ça, c'est la page des caractéristiques de l'article. Il faut que je clique sur « Déposer dans le portfolio ». Une fois que c'est déposé dans le portfolio, je pourrais les retirer du portfolio et les modifier. Mais le fait de les déposer dans le portfolio, je retourne voir mon article en ligne. Eh bien, ça, ça fait le travail que je désirais que ça fasse. C'est-à-dire que mes images sont disponibles dans le bas. Vous vous souvenez aussi, il y a quelque chose d'intéressant qui s'est passé auparavant avec Spip 2 et les versions précédentes. Je devais mettre un mot-clé qui s'appelait le mot-clé « Album » pour faire en sorte que des miniatures me soient offertes de la sorte et pour faire en sorte que ça soit possible d'y regarder en diaporama dans ce bel environnement. Maintenant, ce n'est plus nécessaire. Je n'ai pas eu à mettre de mot-clé « Album ». J'ai eu tout simplement à joindre des images et Spip reconnaît automatiquement qu'il serait une bonne idée de les présenter de cette façon-là. Alors, c'est un souci de moins à faire. Ça couvre pas mal l'ensemble des nouveautés. Je reviens à l'accueil de l'espace privé. Ça couvre l'ensemble des nouveautés. Vous allez voir qu'au niveau visuel, ça a beaucoup changé, mais au niveau du « Comment faire », c'est pas mal ça. Je devrais incessamment publier davantage de capsules vidéo plus succinctes destinées à vos enseignants et vos élèves pour vous permettre de savoir comment faire telle tâche ou telle tâche. Dans ce clip-ci, je désirais vous montrer l'ensemble des nouveautés de Spip 3. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.